Ce qui est responsable de mes pulsions du soir, c'est mes privations de la journée. Gardez ça en tête. Mes pulsions du soir sont souvent la cause de mes restrictions, de ma sévérité envers moi-même durant la journée. Alors, nouvelle question aujourd'hui. Salut Théo, j'ai une question sur la nutrition. Je mange correctement protéines, glucides et lipides de bonne qualité. Très bien. Le matin, le midi et le soir, mais après le dernier repas du soir, j'ai une envie de sucre. Et j'ai du mal à me contrôler vis-à-vis de ces pulsions. Aurais-tu une solution pour m'aider car je suis en surpoids et je pense que ça m'empêche de maigrir malgré mes efforts ? Je fais de la musculation régulièrement, merci. Alors déjà, premier point, qu'entends-tu par je fais de la muscu régulièrement ? Régulièrement, ça peut... Une régularité pourrait être une fois par semaine, pourrait être une fois par mois et une fois... Bon, au-delà, on ne va pas déconner. Donc, ce n'est pas une régularité satisfaisante. Une bonne régularité quand on souhaite perdre du poids, ça aurait plutôt minimum, 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 au moins 3 séances de musculation par semaine. Donc, qui dit 3, dit plus longue. Qui dit plus, dit plus courte. Donc, c'est toujours la même chose. Quand on souhaite entraîner tout le corps, soit on continue à faire des séances courtes en 3 fois par semaine. Mais malheureusement, si on fait à la fois des séances courtes et pas souvent... Déjà, en faisant une séance courte, on a peu le temps d'exploiter. En faisant 3 séances par semaine, c'est compliqué de faire biceps, triceps, épaules, dos, globalement le dos, des lombaires aux trapèzes, les pectoraux, les abdos, les cuisses, les fessiers, les mollets. Il faut que tout ça tienne en 3 séances par semaine. Et si en plus de ça, les séances sont courtes, ça veut dire qu'on fait peu d'exercices par groupe musculaire et ou qu'on prend peu de temps de repos, donc du coup, qu'on n'ait pas des charges très importantes. Problématique. Donc, pour moi, 3 séances, ça commence à être correct, mais pour perdre du poids. Mais il ne faut pas faire que 3 séances de musculation. Il faut après bouger le reste du temps. C'est-à-dire que la personne qui ne veut pas faire plus de 3 séances de musculation par semaine, je lui recommanderais de faire les 4 jours suivants. Soit de la marche rapide, soit un petit footing, soit du vélo, soit j'en sais rien. Mais qu'elle bouge au quotidien parce que justement, quand on a besoin de perdre du poids, une des premières problématiques, c'est de réussir à bouger suffisamment. Parce que sinon, on est obligé de trop descendre au niveau du régime. Et c'est là que j'en viens à ta question. On est trop obligé de descendre son régime. Donc, on va se dire, bon, j'ai vu dans les articles, dans les vidéos, que pour perdre du poids, c'était que la nutrition et que c'était qu'une histoire de calories. Donc, vu que moi, dans mes journées, je suis à peu près à 1900 ou 2000 calories par rapport à mon métabolisme, il faut que j'en consomme moins. Sauf que la personne va consommer 1700 calories. Ça va marcher un petit peu, ça va bricoler un petit peu. Sauf qu'elle va se dire, bon, je n'ai pas encore le ventre que je veux là. Ce n'est pas bien apparent et tout. Allez, je réduis encore. Bon, dites-vous bien une chose, c'est qu'un mec qui descend à 1500, 1400, 1300, 1200 calories par jour, il devrait, à un moment donné, avoir une petite sonnette qui lui dit est-ce que tu penses que c'est cohérent par rapport à... Enfin, non, ça ne l'est pas. Je peux lui dire tout de suite, un petit raccourci, ça ne l'est pas. Et je dis à un homme, mais une femme, ce n'est pas mieux. Je ne dis pas que c'est mieux de... Enfin, les femmes, elles peuvent descendre un peu plus bas que les hommes, mais ce n'est pas non plus... On ne peut pas rester en hypocalorie tout le temps. Bref. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. D'essayer de voir... Quand tu me dis, j'ai une bonne répartition, donc je reprends ta question, tu dis, je mange correctement, donc le correct... Tu vois, le mot correctement et régulièrement, j'essaye de le définir. Manger correctement, protéines, glucides et lipides de bonne qualité et maigrir. Moi, tu sais, je... Les gens, des fois, me catégorisent un peu dans le domaine de l'extrême, mais c'est vrai que, malheureusement, je vais te dire la vérité, toutes les personnes qui ont eu du mal à perdre du poids, toutes, ce n'est pas genre deux, c'est toutes à qui j'ai parlé, à chaque fois, quand il y avait une réduction des glucides, quand on réduisait les hydrates de carbone, les glucides, les sucres lents, comme certains les appellent, et les sucres et tout ça, y compris les fruits, ces personnes-là perdaient du poids. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont pour les glucides, qui, je ne sais pas, on a l'impression qu'ils sont sponsorisés par les céréales, je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont pro-glucides. Tant mieux pour eux, c'est ce qui les a peut-être conduits à... Ils avaient des physiques tout frêles et ils ont réussi à gagner de la masse musculaire en ajoutant des glucides. Et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne pour ces gens-là. Mais pour d'autres qui ont besoin de perdre du gras et qui consomment un peu des féculents le midi, le soir, et puis le matin, ils ont un peu de glucides. Ils en veulent parce qu'ils ont des croyances qu'il faut des glucides pour le glycogène, pour le cerveau, pour je ne sais pas, pour les hypoglycémies. Ces gens-là, en attendant, ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'arrivent pas à perdre leur poids, bien qu'ils fassent du sport régulièrement, régulièrement, voilà. Donc déjà, essaie, essaie déjà de manger, d'orienter plutôt tes glucides à un autre... Déjà, évite-les le soir. Je sais que beaucoup de personnes... Pourquoi les glucides le soir ? Je vous réponds parce que de faire le plein d'énergie juste avant d'aller dormir, mis à part te donner un petit peu plus de tryptophan pour t'endormir, tu vas y perdre à l'arrivée puisque tu vas, à un moment où ton corps ne fout rien, donc tes muscles, ils sont plutôt en mode tranquille et pas du tout demandeur d'énergie, tu balances du sucre dans ton sang, du glucose. Donc là, la seule option pour ton corps, ça va être de fabriquer du tissu, enfin de nourrir tes cellules adipeuses. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Donc la première chose, la deuxième chose, réduire les glucides ne veut pas dire supprimer les glucides. Tu peux très bien avoir un taux de glucides bas sans manger de féculents et tout, mais sans être à zéro. Dans les légumes, il y en a, déjà. Donc, d'augmenter sa quantité de légumes, des vraies quantités de légumes en mode... Imagine que tu n'aies que ça à manger, ne t'inquiète pas, tu vas tenir. Donc, tu manges des légumes, je ne sais pas, 300, 400, 500 grammes, même sur un repas. 500, ça commence à faire. On va dire 300, 400 grammes de brocolis ou de je ne sais pas trop quoi, tu auras un petit peu de glucides. Pas grand-chose, tu me diras. Mais tu en as un petit peu, tu n'es pas à zéro glucides. Ce n'est pas du cétogène pur où on ne bouffe que de l'endive, des choses comme ça pour essayer de ne pas du tout avoir de glucides. Mais bon, bref, ce serait plutôt... Moi, je fais toujours attention à l'alimentation, je mange correctement et tout. Souvent, on a tendance à avoir une façon de penser. En fait, il faut te dire une chose, c'est que tu t'entraînes régulièrement et tu manges correctement ou convenablement. si ce que tu vois dans le miroir ne te convient pas, c'est que ni l'un ni l'autre n'est correct. Il y a un truc, il y a un mauvais réglage. Voilà, soit le sport n'est pas assez intense, n'est pas assez régulier, donc il faut revoir ta définition de la régularité, soit ta nutrition n'est pas convenable. Elle est peut-être convenable pour la santé, donc peut-être que tu manges très bien, très équilibré, des aliments sains, je ne sais pas, locaux, tout ce que tu veux. Mais par contre, pour ce que tu demandes à ton corps, en fait, manger sainement ne veut pas dire avoir des abdos visibles. On peut très bien manger sainement et avoir une petite brioche, quoi. C'est possible, puisque, voilà, par définition, l'être humain, il n'est pas fait pour avoir le sipac veineux en permanence, s'il faut... Voilà. Mais à l'intérieur de ta diète saine, il serait intéressant, déjà, est-ce que tu as testé de réduire tes glucides assez drastiquement, de réduire tout ce que j'ai dit ? Donc le sucre, sous toutes ses formes, les fruits, et oui, les fruits, les gens, ils disent, mais des fruits, mais c'est la santé. Oui, mais non, si tu veux perdre, parfois les fruits, mieux vaut éviter. Et moi, sache que durant mon premier régime, ils ont disparu totalement de mon alimentation. Puis encore une fois, les fruits, logiquement, c'est pendant certaines saisons, donc on n'en a pas besoin toute l'année. Si on suit la nature, les fruits ne sont pas disponibles tout le temps. Les végétaux, par contre, les légumes, les légumes racines, toutes ces choses-là, c'était un petit peu plus facile d'en trouver. Bref. Mais de consommer beaucoup de végétaux, une dose suffisante de protéines n'est pas une dose marginale en mode « je mange une fois de la viande par semaine ». Enfin, sauf si on a des convictions véganes ou autres. Des œufs, des graisses, enfin voilà, le reste pour atteindre un petit peu ses besoins et tout ça. Donc là, déjà, tu auras une base pour perdre du poids. Ensuite, ta question était basée sur « tu craques le soir et tu souhaites perdre du poids ». Souvent, encore une fois, je parle parce que les questions me sont souvent posées, la problématique de craquer le soir, c'est souvent plus le repas va être sain et restrictif, le repas du soir, donc par exemple, une personne le soir va se dire « bon ben là, je vais manger très léger parce que je sais qu'il faut manger léger le soir, donc elle va se faire un peu d'endive, un peu de blanc de poulet, mais bien maigre, sans huile à la vapeur et tout, et une cuillère à soupe d'huile d'olive ». Et elle va aller essayer de se coucher avec ça, sauf que son corps a de l'arme, tout ce qu'il faut et la personne va avoir envie de manger. Donc elle va lever, elle va craquer. Et quand elle va craquer, elle ne va pas aller se servir une assiette d'endive, elle va aller craquer sur la tablette de chocolat noir, sur le fromage qui traînait, les restes du week-end, enfin j'en sais rien, donc du coup, elle y a perdu. Autant qu'elle mange plus, mais plus d'aliments sains au repas du soir, donc qu'elle fasse un petit peu plus de viande peut-être, ou qu'elle additionnasse un bol de soupe, j'en sais rien, pour essayer de se combler un petit peu, pour ne pas vivre ça. Mais surtout, ce sont des personnes qui ont trop allégé le reste de leur journée. C'est-à-dire que le matin, soit elles sautent le repas, soit elles prennent un truc sur le pouce, un checker, un truc comme ça. Le midi, vu qu'elles sont prises entre la matinée de travail et l'après-midi de travail, c'est facile, elles ont leur petite gamelle préparée à l'avance ou alors elles vont à... enfin je n'en sais rien, le pouce, un truc très léger parce que c'est facile à tenir, on est pris par le travail et tout. Sauf que le soir, arrivé au relâchement, je sais que je me répète encore une fois, eh bien là, les émotions, elles sont hyper éveillées, on a envie de se faire plaisir, on a manqué de calories la journée, on s'est peut-être entraîné, donc on a créé une autre demande et là, malheureusement, c'est très difficile de tenir. Donc la solution, ce n'est pas de faire un gros repas le soir comme vous recommandent ceux qui veulent aller dans le sens du marketing. La solution étant plutôt d'essayer de manger, je ne vais pas dire copieusement, mais de manière suffisante le matin, le midi et lors de vos collations si vous en avez, de manière à ce que le soir, vous réduisez votre système émotionnel sur la bouffe et sur les pulsions alimentaires. Avec les mots que tu utilises, ça ne ressemble pas, ce n'est pas une pathologie, mais ça ressemble quand même. J'ai du mal à contrôler mes pulsions le soir, donc voilà, j'ai souvent envie de sucre et après le dernier repas du soir, j'ai souvent assez des pulsions. Donc attention que ça ne dérive pas vers de l'hyperphagie ou voire de la boulimie. Enfin bon, boulimie, c'est moins répandu. Les gens souvent, ils disent qu'ils ont de la boulimie, mais c'est de l'hyperphagie. Donc voilà, des solutions pour ça, oui, je te les ai données. En fait, il faut réorienter ta diète pour qu'elle soit suffisamment dense, même en sèche, en début de journée, pour que tu l'imites en fait. C'est normal d'avoir... Alors, je tiens à préciser, c'est normal d'avoir faim quand on fait un régime pour perdre du poids. Beaucoup de personnes cherchent à ne pas avoir faim. Donc ils veulent faire un régime, mais comment tu fais pour combattre la faim ? En fait, la faim, essayez de changer, je sais que je le répète, mais essayez de changer votre perception par rapport à la faim. D'avoir faim au régime, c'est plutôt la norme en fait. Puisque si vous n'avez... La faim, c'est dicté un petit peu, c'est des hormones qui sont sécrétées et qui vous ordonnent de manger, couplées à une glycémie qui baisse un petit peu. Si on ne tamponne pas avec une prise alimentaire, donc cette réaction-là de l'organisme, ce désir, le corps, en fait, il ne va pas vous laisser mourir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire « Ok, il semble que rien n'arrive par voie orale, donc on va se débrouiller pour aller chercher de l'énergie ailleurs. » Où est-ce qu'il y en a ? Dans le tissu adipeux, dans la masse musculaire, etc. Bon, c'est ça le régime, en fait. On demande au corps d'aller se débrouiller un petit peu avec son propre frigo interne, ses propres placards, ses propres réserves. Et donc, quand on a un peu faim durant un régime, en tout cas, durant une période de perte de graisse, moi, je pense que c'est plutôt bon signe. Après, d'avoir trop faim et ce trop faim conduit à avoir une pulsion alimentaire tous les soirs sur du sucré, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'on va cataboliser la journée, donc on mange que dalle et on s'entraîne, on bouge et tout, donc on va cataboliser et puis le soir, on va se remplir de sucre, donc à long terme, c'est un physique moins musclé et plus gras. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut d'abord chercher à se dire, ok, je fais des entraînements, donc il faut au moins que j'ai le minimum syndical pour récupérer au niveau de ma masse musculaire et ce qui est responsable de mes pulsions du soir, c'est mes privations de la journée. Gardez ça en tête. Mes pulsions du soir sont souvent la cause de mes restrictions, de ma sévérité envers moi-même durant la journée et souvent, les gens qui font des pulsions alimentaires le soir, donc ils vont manger beaucoup, dévorer, même faire une crise d'hyperphagie, le lendemain, ils ont moins faim, ils culpabilisent, donc ils sautent le petit déjeuner, ils mangent léger le midi et c'est le cercle vicieux et ces gens-là finissent par bouffer deux tiers de leurs calories entre 21h et minuit et le reste du temps, le dernier tiers est mangé ailleurs. Donc là, pour moi, ça n'est pas une bonne stratégie et puis de moins en moins, on est apte à passer des journées, on dort mal, on dort avec un estomac plein, donc c'est-à-dire que au lieu d'avoir, je ne sais pas, une petite partie de la nuit où on digère, on se retrouve à avoir deux tiers, voire plus de la nuit où notre estomac, il a de la nourriture, nos intestins également, donc ce n'est pas forcément quelque chose d'intéressant aussi bien au niveau récupération qu'au niveau tour de taille. Donc ça serait plutôt une régulation, comme je t'ai dit et puis voilà, donc la semaine prochaine, on parlera de paraître plus musclé, parce que c'est quelque chose qui existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501